Et bonjour Christian Brouillard. Bonsoir. Bonsoir. C'est vrai. Mais je ne vois pas le temps passer. Il est 17 heures. Bonsoir. Président fondateur de Mobion. Vous êtes en parler des communautés French Fab, Coq Vert aussi. On va parler d'industrie circulaire. Et on va parler de pérennité programmée. De quoi s'agit-il ? C'est quoi la pérennité programmée ? On parle de pérennité programmée circulaire chez Mobion. L'idée, elle est venue tout simplement du fait qu'on a voulu... On est au départ, en 2012, une société créée pour vendre de la mobilité électrique, deux roues. En 2014, un premier garage est ouvert. Et puis, la vente de deux roues électriques est compliquée parce que c'est cher. Et donc, on décide de devenir loueur, donc de louer ces deux roues parce que l'électrique, ça dure plus longtemps. Donc, ça peut s'amortir sur des durées plus longues. Et donc, on se dit que ça va être plus facile parce que les prix des véhicules étaient chers. À vendre, c'était compliqué. Et finalement, quand on opère cette transition vers ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, on comprend que la manière dont sont conçus les véhicules qu'on est en train de louer, en fait, c'est pas rentable parce qu'ils n'ont pas été conçus pour ça. Ils ont été conçus pour être vendus. Il y a un business model de l'après-vente avec la vente de pièces étachées qui, du coup, ne fonctionne pas pour nous. Donc, cette obsolescence programmée liée à la compétitivité d'une économie linéaire, en fait, elle est contraire à nos intérêts de l'économie, de la fonctionnalité. C'est comme ça que naît la notion de pérennité programmée en opposition à l'obsolescence programmée. Et donc, Mobion, ça a combien de temps ? Alors du coup, la société de location est créée en 2015 et Mobion est créée fin 2016. On a vraiment commencé. D'ailleurs, on a déposé notre premier projet de subvention. C'était un IPME avec l'ADEME et c'était en 2017. Donc, vous fabriquez des scooters électriques connectés ? Alors, ce sont des scooters électriques connectés, mais surtout, ce sont des scooters électriques qui ne sont vendus qu'à l'usage. OK. Parce que chez Mobion, on considère que l'usage va bien avant la propriété. On n'a pas envie d'être propriétaire d'un scooter électrique. On a envie qu'il démarre tous les matins et qu'il vous permette de faire ce que vous avez à faire avec. Donc, on a décidé de se concentrer sur les usages et ça, ça a un impact qui est très fort parce que si vous vendez que l'usage, c'est à dire que vous récupérez le véhicule en fin de contrat et vous pouvez réparer, reconditionner, remanufacturer les composants qui sont toujours conformes. Parce que dans n'importe quel produit cohabitent des composants qui n'ont pas la même durée de vie parce qu'il y a des polymères, il y a des métaux et un métal, ça dure beaucoup plus longtemps qu'un polymère. Et comme en France, on ne produit pas de minerais, on s'est dit que c'est peut-être malin d'avoir une souveraineté sur nos composants en les prenant de très bonne qualité, quitte à chercher des matériaux comme l'inox ou comme des aluminiums de très bonne qualité qu'on va même peut-être anodiser dans certains cas parce que ça va permettre de les faire durer beaucoup plus longtemps. Donc c'est une éco-conception démontable qui permet de pouvoir récupérer ces composants puisqu'ils sont démontables et donc on va pouvoir soit les revaloriser intégralement, c'est à dire les réemployer. On fait juste un process de nettoyage, de vérification de la conformité et puis ensuite on va les réintégrer dans un process de manufacturing, donc de remanufacturation et du coup les réintégrer dans un produit qui va être de nouveau vendu à l'usage. J'allais demander, il y a un enjeu de prix aussi quand même chez vous. Est-ce que justement le modèle que vous développez vous permet aussi d'être aussi un acteur qui reste accessible ? Alors en fait, quand on parle de prix, si on regarde le prix de revient industriel du CAPEX initial, c'est à dire de l'investissement initial du premier scooter, il est supérieur à nos concurrents puisqu'évidemment, on a mis plus de composants et on a choisi des qualités meilleures. Mais comme nous, on a décidé d'utiliser une loi de finances de 2016 qui autorise à ne pas valoriser un produit, mais à valoriser les composants, du coup, notre prix de revient industriel, il est inférieur au chinois. Donc notre marge, elle est meilleure et on est moins cher. D'ailleurs, aujourd'hui, Mobion signe, c'est parce qu'on fabrique en France qu'on est moins cher. Alors il y a une petite étoile, c'est industrie circulaire qui permet ça. Mais effectivement, aujourd'hui, par ce jeu d'amortissement sur des durées de longue pour les composants qui coûtent le plus cher, si vous regardez une nomenclature, souvent dans la nomenclature, les composants qui ont les durées de vie les plus longues sont aussi les plus chers. Donc si vous les séparez et que vous ne les amortissez pas sur les mêmes durées, évidemment, votre prix de revient comptable, il est inférieur. Donc vous êtes plus compétitif. Comment on peut les louer ? C'est en B2B2C ou en B2C ? Alors aujourd'hui, on a un modèle où on travaille qu'avec des entreprises. On n'est pas assez nombreux. On a une trentaine de TP chez Mobion, donc elle est tout petite. C'est une petite boîte. On a racheté une usine qui était une friche industrielle. Elle avait été fermée en mars 2021. On l'a rachetée en avril 2022 dans les Hauts-de-France, dans l'Aisne, à Guise, à côté du familistère de Guise, là où Godin avait construit son usine pour ses poils à bois. Et c'était une usine qui faisait des armoires de bureau. Et donc, quand on fait des armoires de bureau, on a besoin de plieuses, de poinçonneuses, de tout un tas de matériel qui est nécessaire pour mettre de la tôle en forme. Et quand on fait des batteries, puisque chez Mobion, on fait nos batteries, on a besoin de faire des boîtes de batteries parce que ça se met dans des boîtes. Et du coup, on a racheté cette usine pour ça. En fait, on s'était installé avant de la racheter dedans avec l'industriel qui était là. Mais malheureusement, avec le Covid, les armoires de bureau pour le télétravail ne se sont pas beaucoup vendues. Du coup, ils ont été liquidés. Et nous, on a repris cette usine. On n'a pas repris le fonds de commerce. On ne l'a racheté pas à la barre du tribunal. On l'a acheté au liquidateur, ce qui nous a coûté plus cher, mais qui nous a enlevé un certain nombre d'obligations quand vous rachetez la barre du tribunal. Comment ça se passe ? On sait que parfois, le recrutement est un peu difficile dans l'industrie. Est-ce que vous, en tout cas, au niveau de l'usine ou de l'entreprise plus globalement, est-ce que vous ressentez des complications dans le recrutement ou pas du tout ? Et encore peut-être encore moins parce que vous êtes sur un vous proposer quelque chose qui est un modèle un peu différent aussi. Est-ce que ça, ça fonctionne et ça marche quand vous recrutez ? Alors, sur les ouvriers, je ne crois pas vraiment, même si ça commence à prendre. Je vois dans certaines habitudes. Alors, c'est encore jeune parce que ça fait un peu plus d'un an, un an et demi que les plus anciens sont là pour la partie industrielle. Donc, mais ce n'est pas ça qui fait la différence encore sur les équipes de management. Les ingénieurs, là, c'est sûr, la pérennité programmée, elle a un impact fort sur la marque employeur. En revanche, pour répondre à votre question, la première, c'est sur le recrutement. En fait, on a repris les chefs d'atelier de l'usine d'avant. Donc, du coup, on n'a pas eu de difficulté à recruter parce que les gens voulaient travailler. Et en plus, on est dans une zone qui est sinistrée, qui s'appelle la tirage. Il y a eu vraiment une épuration industrielle drastique. Et du coup, il y a 18% de chômage. Donc, ce n'est pas très difficile de recruter chez nous. On n'est pas à Dunkerque. Un mot sur SolidarMob aussi. Vous m'en aviez parlé un peu quand on avait préparé. De quoi s'agit-il ? Alors, en fait, quand on a fait tous nos calculs, on s'est rendu compte qu'on arrivait à louer un scooter électrique à moins de 60 euros par mois. Et du coup, on s'est dit, mais finalement, à ce prix-là, on est au même prix qu'une mobilette à essence. Et comme rouler avec un scooter électrique 100 kilomètres, ça coûte 50 centimes. Alors qu'avec une mobilette à essence, maintenant, ça coûte plutôt 4, 5 euros. On s'est dit, finalement, nos concurrents, ce ne sont pas les autres scooters électriques. Ce sont aussi les véhicules thermiques qui sont beaucoup utilisés en milieu rural. Et il y a un gros problème de mobilité en milieu rural. Il y a beaucoup de jeunes qui refusent des formations, des emplois parce qu'ils n'ont pas accès à la mobilité. Du coup, on a décidé de créer un collectif qui s'appelle SolidarMob. Il a été décidé il y a quelques semaines que ce collectif allait être transformé en... En fait, ça va être un fonds de garantie qui va venir en aide aux jeunes actifs précaires, c'est-à-dire qui n'ont pas de CDI et qui ne peuvent pas, du coup, contracter de crédit pour leur permettre d'obtenir un scooter Mobion ou un autre véhicule parce qu'on ne fait pas de petits véhicules sans permis, par exemple, comme l'Ami, et leur permettre de pouvoir avoir le financement. Donc, on ne va pas payer pour eux, mais on va permettre d'assurer le financement. Et SolidarMob n'est pas Mobion. C'est un collectif qu'on a créé avec d'autres acteurs intéressés par l'économie sociale et solidaire et les problèmes d'insertion liés à la mobilité. Pour conclure, une dernière question. Cet événement, aujourd'hui, on est sur BIG, il vous inspire quoi ? La fierté. Oui, c'est bien. Il m'inspire d'une sorte de fraternité. Maintenant, je viens ici, là, depuis... Ça fait 3-4 ans que je côtoie beaucoup les gens de la BPI qui sont vraiment formidables, bienveillants, mais sans complaisance. C'est le truc. Tous les amis qu'on s'est faits... Tout à l'heure, Carole m'inrectivait en me disant « Hein, Christian, je fais la même chose ». Il y a une vraie amitié qui se crée. Moi, je suis parti à Hanovre avec la mission Hanovre avec la French Fab. Il y a vraiment un truc. Il y a quelque chose. Il m'arrive d'appeler des gens que j'ai rencontrés par BPI France pour demander un conseil, pour dire « Qu'est-ce que tu en penses ? » d'autres entrepreneurs, parce que finalement, quand on est entrepreneur, on est un peu seul. Et avoir la possibilité de parler à d'autres entrepreneurs, parce qu'on ne le fait pas naturellement. Et ça, BPI France permet de le créer, créer les conditions pour qu'on puisse rencontrer d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes problèmes que nous et avec lesquels, du coup, il est facile de partager, parce que notre famille, nos amis, elles ne comprennent pas vraiment, et encore moins nos employés ou nos cadres. Il ne faut pas trop leur parler, parce que sinon, ça les inquiète. Et du coup, ça peut être contre-productif. Donc non, ça apporte ça. Donc une certaine fierté et une certaine forme de reconnaissance, parce que je trouve que c'est un gros travail qui est apporté par BPI France, qui va bien au-delà des financements. Ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup, Christian, d'être venu président fondateur de Mobion. Merci, et maintenant, on va accueillir un champion.